Hey, salut ma gang de vous autres, bienvenue à Metal Gras! Aujourd'hui, je vous parle de Attic avec leur album The Unvocation, un band qui ressemble grisement beaucoup, dans le bon côté du terme, à Merciful Fate et King Diamond. Il y a beaucoup de monde qui disent que c'est pas aussi bon que ces bandes-là. C'est différent. Ok? Attends, pour décrire la musique, oui, on parle de ces bandes-là, mais pour savoir si vous aimez pas ça ou pas, comparez pas ça trop à ces bandes-là. Dans le sens que Oui, Merciful Fate, c'est un band hautement progressif avec grisement beaucoup de changements, de tempo, de riffs et blablabla. Ici, on n'a pas ça tant que ça. King Diamond, c'était un groupe conceptuel avec des albums conceptuels et des tunes, je dirais, grisement recherchées au point de vue de la mélodie. Attendez-vous un petit peu à ça, mais pas trop non plus. Si vous êtes capables d'écouter quelque chose qui ressemble à d'un, quoi d'autre, sans vous dire, « Hey, c'est pas aussi bon que l'original! » Si vous êtes capables d'écouter sans vous dire ça, c'est un album grisement fait pour vous si vous êtes un fan de King Diamond et de Merciful Fate. Si vous êtes pas un fan de King Diamond et de Merciful Fate, vous êtes juste pas un fan de Metal TR00. Preux! Bref, on a un criss de bon album pour ma part, parce que, premièrement, si tu es un fan de ce genre de vocal-là, quand un chanteur monte haut, ça m'aide, peu importe le type de musique qu'elle aimait ça. Pour la musique, oui, ça ressemble plus à King Diamond que Merciful Fate, mais encore là, je dirais que c'est un peu leur chose. Il y a des petites influences black metal, il y a du riffage trash qu'on retrouverait pas vraiment dans aucun de Merciful Fate et King Diamond. On a des belles harmonies de guitare, on a une atmosphère vraiment menaçante, des tonnes à faire lever le poil. Bref, j'ai adoré en tabarnak! L'album commence avec The Hidden Grave, qui est une intro que tu peux skipper pour arriver à Funeral in the Woods. Mes notes! Pour la toune, j'ai écrit Menaçante, aiguë, bon riff, chanteur qui monte plus haut que ta mère qui se pète le petit orteil, refrain accrocheur, quoi demander de plus? Toutes les tounes de cet album-là ont ce genre de commentaires-là. Join the Coven... Join the Coven... J'avais écrit encore quelque chose d'accrocheur. T'as pas besoin d'accumulation de riff pour te faire lever le poil, juste des hostiles de bonne toune, du bon songwriting, Chris que c'est bon! Ghost of the Orphanage, qui est un hostile de point fort de l'album, mélodique, chrissement bonne, menaçante, Baby Jésus est en train de faire les comptes du hard dans son perso. Vraiment une hostile de bonne toune. Des revanquations et tout. T'as Evil Inheritance, qui a des bouts de clean dans le milieu avant de virer trash, pis t'explose dans la face, pis quand t'as fini d'essuyer la face de toute la purée, t'as revient dans la face un autre fouet. Un autre toune qui a ce genre de feeling-là, c'est Edlin, peu importe comment ça se prononce, qui est la toune Doom Dépressive de l'album, qui est un peu différente des autres tounes, mais je l'ai adoré, pis elle et toi t'exploses dans la face à la fin. Le seul point faible, pis je mets des guillemets, c'est The Headless Horseman, de par la qualité des riffs, mais encore là, elle est incrissement bonne pareille. Fuck ta mère, c'est une hostile de bonne toune. Pareil. C'est un album avec zéro point faible. Si vous êtes un fan de métal qui monte haut, de métal mélodique, de métal menaçant, satanique, je vous conseille vraiment cet album-là. Moi, je l'ai adoré, c'est un 9.5 sur 10, rien de moins. Vous crissez un coup de patte de baseball satanique dans la face. Si jamais ça peut dire quelque chose. Bref, je pense qu'il va juste être un temps que je fasse un zoom sur ma grosse face. Merci d'avoir écouté, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et à la page Facebook si vous voulez vous tenir au courant de tout ce que je fais. Merci d'avoir regardé cette vidéo !